Le cœur en fête, c'est pro-Brexit célèbre dans un peuple le divorce du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Le coup d'envoi a été donné mercredi, neuf mois après le référendum sur la sortie de l'Europe. La première ministre britannique Theresa May a transmis la lettre officielle de départ à Donald Tusk, le président du Conseil Européen. Margaret Thatcher avait raison. Elle nous avait averti sur les dangers de cette union politique. La voie des anti-Brexit ne s'est pas éteinte pour autant. Quelques manifestations ont été organisées devant le Parlement à Westminster. Ils sont les 48% qui ne voulaient pas quitter l'Europe et ils comptent bien continuer à le faire savoir.